Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, on est dans un cadre ultra cool. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une nouvelle version de ma vidéo que je vous avais fait il y a très longtemps et qui était de très mauvaise qualité sur le métabolisme. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 tips pour améliorer votre métabolisme, en tout cas pour contrôler qu'il fonctionne bien. Déjà, on va définir ensemble ce qu'est le métabolisme. Le métabolisme, en fait, c'est ce qui va régir absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Toutes les réactions chimiques, en fait. Plus votre métabolisme va bien fonctionner, plus votre corps va avoir besoin d'énergie. C'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir manger des quantités astronomiques de calories tous les jours sans prendre un gramme. Je sais que ces personnes vous énervent, moi aussi, mais je commence à en faire partie, donc c'est plutôt cool. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que ça pourra t'offrir des perspectives qui pourront t'amener à ce niveau-là. Donc écoute bien, n'hésite pas dès maintenant à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu si tu penses que cette vidéo le mérite. Juste avant de commencer la vidéo, tu vois apparaître juste en bas maintenant, mais il y a un pack de trois vidéos gratuites qui est disponible, que tu peux avoir gratuitement. L'idée, c'est que cette vidéo, ça va être en une introduction et les trois vidéos que tu peux, du coup, avoir via ce lien qui est en description, ça va te permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc n'hésite pas, tu as juste à rentrer ton mail pour recevoir les vidéos, c'est totalement gratuit. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On commence la vidéo. Cette vidéo, ça va être en top 5. Donc, ce n'est pas à prendre sur le premier, c'est le meilleur et le cinquième, c'est le moins bon conseil. Ça va être vraiment 5 conseils qui sont, à leur échelle, assez importants à toi de voir si tu peux les appliquer au niveau de ton alimentation actuelle et si tu ne les appliques pas déjà. Mais le premier conseil, ça va être de manger suffisamment de glucides. Je le répète beaucoup sur mon compte Instagram, mais beaucoup de personnes ont peur des glucides parce que se disent, les glucides, c'est quelque chose qui fait grossir, ça va venir monter mon insuline, donc augmenter le stockage de la graisse, c'est absolument faux. Les glucides, c'est comme si vous étiez une voiture et que vous avez peur de l'essence. Ça n'a absolument aucun sens. Vous n'êtes jamais demandé s'il fallait, oui ou non, mettre de l'essence dans votre voiture ou est-ce que c'était mieux, je ne sais pas, de mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de lin parce que ça allait permettre de ne pas trop abîmer votre voiture. Je sais que l'exemple peut paraître débile, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand une personne se pose la question de, est-ce que oui ou non, elle devrait manger des glucides, est-ce que oui ou non, elle ne devrait pas remplacer ses apports par des graisses sur une diète cétogène, par exemple. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Tourner sur un moteur de secours alors qu'on pourrait faire tourner le moteur principal. Donc, premier conseil, mange suffisamment de glucides. Si tu veux savoir à peu près combien manger, il faut que tu manges deux fois plus de grammes de glucides que de grammes de protéines. Donc, le calcul pour les protéines, je te le mets juste ici, c'est 1,8 fois ton poids de corps. Ça te donne les grammes de protéines que tu dois manger dans une journée et ensuite, tu fais x2 pour avoir à peu près la quantité de glucides que tu auras besoin. Tu vas voir que ça peut paraître énorme, mais tu vas très vite voir que c'est quelque chose sur lequel tu peux te fixer tous les jours et que tu vas te sentir bien mieux. Deuxième astuce, tips, vous appelez ça comme vous voulez, ça va être d'instaurer un déficit calorique qui ne va pas être énorme. Je m'explique, beaucoup de personnes, quand ils veulent perdre du poids, mangent très peu. C'est-à-dire, mangent 1000, 1200 calories. C'est vraiment un apport qui va être en dessous des besoins qu'on va avoir juste pour faire tourner le corps au repos. Si vous restez une journée assis dans votre lit sans rien faire, je suis pratiquement sûr que vous brûlez, si vous avez un métabolisme qui est normal, plus de 1200 calories. Donc, ça serait débile de faire une journée normale en mangeant 1200 calories. L'idée, c'est plutôt d'enlever le nombre de calories qui va vous permettre de passer dans la case perte de gras. C'est-à-dire que vous allez brûler plus de calories que ce que vous allez ingérer. Vous pouvez très bien enlever 100, 200 calories. Si vous comptez les calories, c'est l'idéal. Après, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin si vous faites une diète ad libitum, c'est-à-dire que vous mangez à votre faim. Ça peut être à ce moment-là plus intéressant d'enlever un petit peu plus parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une ou deux erreurs qui vont nous rajouter 100 ou 200 calories. Donc, pour le coup, si vous partez sur 300 à 400 calories de déficit, ça pourra permettre d'équilibrer ça et de ne pas défoncer votre déficit le week-end en faisant un petit cheat-née. Le fait, justement, d'enlever trop de calories et du coup d'être à des totaux qui sont assez bas, ça va en fait venir diminuer le métabolisme à la baisse. Votre métabolisme, il est ultra intelligent, tout comme le corps d'ailleurs. Et vu que c'est la chose qui régit les principaux mécanismes du corps, forcément, ça va s'adapter aussi. Et ce qui va se passer, c'est que votre corps à 1200 calories, il va se dire « Ok, je suis en période de famine, il va falloir que je m'adapte. » Donc, le métabolisme va baisser, il va utiliser moins d'énergie et c'est pour ça qu'on a des personnes qui, à arriver à un certain point, ne perdent plus du tout de poids, même à 1200 calories ou font, vous savez, l'effet yo-yo. C'est-à-dire qu'une fois avoir atteint leur objectif à 1200 calories, ils vont remonter à 1600, 1800. Et du coup, le métabolisme ayant baissé, ils vont du coup reprendre le double de leur poids. Ça arrive très souvent et c'est pour ça qu'on dit que la majorité des régimes ne marche pas à cause du métabolisme qui s'adapte à la baisse. Troisième astuce, ça va être de consommer suffisamment de micronutriments. On entend souvent que les calories, c'est ce qui va faire que vous allez perdre ou prendre du poids. C'est vrai, mais pour votre santé à long terme et du coup pour une santé totale qui va être optimale, on va dire, ça va être important d'avoir des aliments qui vont vous apporter des vitamines, des minéraux pour combler tous vos besoins. Pour ça, on a souvent la règle qui est de manger des aliments entiers. Attention à cette règle-là parce que si vous mangez, je ne sais pas, du brocoli cru ou des fruits et des légumes crus avec la peau, vous allez avoir aussi des antinutriments à l'intérieur. J'en parle dans la vidéo que je te mets juste ici. Mais en fait, de faire ça, ça va bloquer l'assimilation de certaines vitamines et minéraux. Donc, ce n'est pas ultra utile. C'est comme les personnes qui mangent des pâtes complètes pour avoir plus de fibres, plus de minéraux et de vitamines, enfin plus des minéraux pour le coup. Du coup, tu manges des pâtes complètes, c'est cool. Mais si ça t'empute une partie de ce que tu vas assimiler, ça n'a pas grand intérêt. Donc, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai mise là parce que ça va vous expliquer absolument tout. En fait, tout est une question de risque ratio bénéfice. Il faut juste voir si manger cet aliment, ça va être mieux que manger un certain autre aliment pour votre digestion et ça, c'est pour tout le monde différent. C'est-à-dire que peut-être que moi, si je mange de la farine de blé qui contient des antinutriments, je vais avoir du mal à digérer alors que peut-être que vous, vous pouvez faire la même chose et que ça va aller super. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adapter à chacun. Quatrième point, ça va être de continuer à t'entraîner. Le fait de travailler en musculation, forcément que ça va t'aider à augmenter ton métabolisme et surtout à ne pas, on va dire, le diminuer. Même si tu manges peu, ce que je te conseille absolument pas, le fait de faire du sport, ça va quand même permettre de maintenir un certain niveau de masse musculaire parce que ton corps n'est pas totalement débile et se dit que ça peut servir. Donc, l'idée, c'est d'avoir un léger déficit pour ne pas détruire la masse musculaire parce que le corps, à un moment donné, va forcément se nourrir de ça puisqu'il ne nourrit absolument plus rien et du coup, de continuer à faire du sport histoire de maintenir le taux métabolique de base. En plus de ça, si tu continues à t'entraîner, il n'est pas rare que tu gagnes quelques kilos de masse musculaire donc ça peut permettre de maintenir et même d'augmenter des fois le nombre de calories pendant ta perte de gras. Cinquième et dernière astuce qui va être la plus importante, ça va être au niveau du sommeil et du repas pré-dodo, comme je l'appelle. L'idée, en fait, c'est que le facteur récupération est primordial au niveau du métabolisme, surtout pour des personnes qui font du sport et l'idée, c'est de faire un pré-dodo au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va grandement t'aider à t'endormir, ça va être les réserves de glycogène du foie et en fait, si tu n'apportes pas suffisamment de glucides à ton foie, il ne va plus avoir suffisamment de réserves et ça va t'empêcher de t'endormir plus facilement. Donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est nécessaire pour s'endormir plus vite parce qu'en fait, ça va fournir de l'énergie aux cellules du corps et le fait de faire ça, en fait, ça va venir réduire le stress que tu vas avoir pendant la nuit et du coup, tu vas pouvoir faire une nuit qui va être plus réparatrice parce que moins de cortisol et moins d'adrénalité. Voilà pour ces 5 astuces que j'avais envie de vous donner aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que elles vous ont été utiles. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais vous pensez avoir une autre astuce à donner, n'hésitez pas aussi, ça peut être super cool d'échanger avec ça. Et moi, je pense que je vous dis sur cette magnifique vue. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501